Cette collaboration avec Cartier, c'est un travail au long cours qui dure à peu près 3-4 mois dans une année pour une fresque qui peut faire de 15 à 18 à 20 mètres carrés. C'est une pièce unique, une totale création, en collaboration avec le patrimoine de Cartier et avec la référence du pays, c'est-à-dire que la fresque représentera le pays dans lequel la fresque sera installée. Le processus créatif pour ce panneau Cartier Genève, c'est de commencer par un dessin à l'aquarelle, par des nuanciers de matériaux, par une gamme colorielle et par des échantillons. Je conçois mes mosaïques comme des bijoux. Chaque tesselle est extrêmement travaillée. Une tesselle, c'est le morceau de mosaïque qui conçoit en fait tout le dessin, toute la fresque. On a un peu le même vocabulaire et les lapidaires bijoutiers et la mosaïque. Pour Cartier Genève, c'était le lac Léman, les montagnes, les Alpes, le ciel, les graminées et puis la fameuse panthère qui est au centre de la fresque et qui reprend un bijou de Cartier. Ce qui est vraiment génial dans ces fresques, c'est que ces fresques jouent avec la lumière du jour, de la nuit, de l'éclairage qu'on peut lui donner. C'est vraiment comme si je créais un écrin qui révèle le bijou exposé. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir cette possibilité technique, d'apporter des nouveaux matériaux, de rendre la mosaïque que je fais la plus contemporaine possible. J'ai travaillé des inserts de mosaïque dans du béton. J'ai pu aussi travailler le marbre. Je ne l'avais jamais travaillé. Je suis toujours à la recherche de nouveaux matériaux aussi. Cartier, ça représente l'excellence, le savoir-faire, la beauté du bijou qu'on peut révéler par nos métiers d'art. C'est un peu nos nouveaux mécènes aussi. Ils nous permettent de pérenniser nos métiers et de les faire valoir au public dans ces boutiques.